Il y a deux solutions, on accepte l'humanité telle qu'elle est, on se suicide et comme je n'avais aucune envie de me suicider, je fais avec. Moi on m'aurait dit il y a encore deux décennies quand il y aura des hommes et des femmes et surtout des enfants parce que juifs, j'aurais dit non c'est plus possible. C'est fini ce temps-là. A mon goût et à ma connaissance malheureusement peu de jeunes maintenant savent ce que c'est la Shoah malgré que je vais régulièrement entre 45 et 50 témoignages parents, scolaires et malgré ça, ils ne sont pas très nombreux à le savoir. C'est le drame qui s'est joué à cette époque-là, ils ne savent pas. Pendant 48 ans je me suis tué parce qu'il n'y avait pas, les questions n'étaient pas si brûlantes, il y avait, le négationnisme n'existait pas à l'époque. Et dès le moment où il y a eu le procès Barbie et le négationnisme qui se réveillait, ils disaient que la Shoah est inexistante, inventée par les juifs bien entendu, et que les morts ne sont pas de 6 millions, c'est aberrant. Donc j'avais une question à leur poser où ils sont passés tous les miens. On était une famille de neuf personne, je suis le seul et unique survivant, à part ma nièce, j'étais le plus jeune. Et j'avais une petite nièce de 7 mois. Alors je pose la question aussi. Alors il n'y avait pas de réponse. Donc je me suis décidé qu'il est temps que je rentre dans le combat et que je me pose à ces gens-là qui racontent n'importe quoi. Il n'y a pas encore eu un jour sans guerre sur la planète. Il y a des enfants qui sont les premières victimes partout. Alors est-ce que ça s'arrêtera un jour ? Je voudrais bien croire. Mais de ce point de vue-là, je suis très pessimiste. J'ai survécu à tout ça, avec de la chance. Mais la souffrance la plus totale, qui dans le temps peut durer quelques secondes, laisse des traces à tout jamais, c'est la peur. de ce point de vue-là, c'est la peur.